Comme l'année dernière le RC Toulon repart de Marseille avec une victoire, je suis avec l'un des vainqueurs du jour, Sébastien Bruno, bonjour. Bonjour. Sébastien, ça fait quoi tout simplement de jouer dans ce stade Vélodrome ? C'est des instants magiques pour un joueur de rugby, jouer devant 50 000 personnes en plus qui sont derrière nous. C'est vraiment énorme, on avait un petit peu la pression, les jambes qui tremblaient un peu dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain, mais après le coup d'envoi, on était présent. Les jambes ont aussi tremblé, on imagine, à la fin du match. Les jambes, le cœur, tout. On voyait encore le scénario un peu noir où on perdait sur la fin. Et vraiment, ça aurait été encore pas mérité parce qu'on s'est donné à fond, on n'a rien lâché, on a bien géré le match. Et perdre comme ça à 5 minutes de la fin, ça aurait été catastrophique pour nous. Surtout qu'on s'en souvient, le RC T avait perdu ses deux derniers matchs sur le fil. Comment est-ce que vous avez tenu cette fois ? Encore avec le courage. C'est vrai qu'on a des mauvais souvenirs de ces deux derniers matchs. Et là, sur la fin, on a encore failli perdre avec un essai qui n'a pas été validé à la caméra, à la vidéo. Mais on aurait pu encore perdre. Et là, pour nous, mentalement et physiquement, ça aurait été très dur. On a vu un RC T aux deux visages. Une première mi-temps assez difficile. Vous n'avez pas eu beaucoup de ballons. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vestiaire ? Non, on n'était pas affolés. On gérait quand même le match. Je crois qu'il y avait 6 à 3. Je ne sais plus quel score il y avait, mais c'était serré. On savait qu'on pouvait tenir jusqu'à la fin. Mais bon, c'est vrai que Toulouse, on n'est pas à l'abri d'un exploit. Parce que c'est des joueurs de très grande qualité. Donc, on avait la pression. Mais on a bien tenu. En début de seconde mi-temps, on marque des points avec Johnny qui met des drops. Ils nous font du bien mentalement. Après, on prend cet essai en contre alors qu'on était un de plus. Et alors qu'on faisait du jeu. Ça, ça nous a un peu tués. Mais après, on a rebondi. Et puis, on a su conserver le score. Et pour ça, c'est super. Justement, vous venez de parler de Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, on aimait le détester avec l'équipe d'Angleterre. Il nous a fait souvent du mal. Ça fait quoi de jouer avec Johnny à ses côtés ? C'est super. Il nous fait gagner des matchs. En défense, il s'envoie. C'est un joueur vraiment professionnel. Il s'entraîne. Il montre l'exemple. Et pour nous, c'est vraiment un joueur qui est au-dessus des autres. On l'a vu encore aujourd'hui. Il a mis trois drops. En défense, il a plaqué tout ce qui est bougé. Et ça, c'est un joueur qui est très complémentaire. Qui sait tout faire. Et pour nous, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup Sébastien Renaud.